bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien vous ne vous attendiez peut-être pas à cette proposition de match mais je trouve qu'elle est intéressante parce que c'est un peu le dernier espoir perpignanais pour ne pas être en barragiste et brive peut valider leur maintien dès ce week end donc évidemment c'est un match que j'avais j'avais envie de vous proposer perpignan brive on va jouer avec perpille j'ai mis maillot extérieur pour perpignan parce que je trouve que le combo est plus sympa de ses couleurs de maillot entre 5 et or et contre le larmé noir briviste allez ben on y va de suite pour ce match quel joueur a disputé le plus de match dans le tournoi des six nations ça doit être à l'italien facile a toujours pas et quand tu es italien il suffit que tu connaisses un peu le rugby et il ya moyen que tu fasses une longue carrière j'exagère je suis toujours anti italienne c'est pas cool bon en attendant perpignan brive c'est intéressant parce que vraiment c'est des équipes déjà qui ont réussi à faire quelques bons matchs durant la saison c'est surtout un manque de régularité dans ces équipes mais c'est des équipes qui ont réussi à poser des soucis un peu à pas mal d'équipes etc mais mais qui ont ça ils sont pas encore au top niveau c'est à dire que c'est vrai que on arrête ce molle de suite oui on les fait même reculer à l'aller bréviste donc j'ai envie de dire si bribe gagne ce match on pourra le dire perpignan ne pourra plus revenir à l'inverse si perpignan gagne et je n'ai pas que perpignan valide son maintien mais ça laissera encore un vrai espoir de finir devant brille alors pas facile parce qu'il faudra quand même encore faire quelques exploits avant la fin de la saison mais mais l'espoir sera encore là donc moi j'ai envie de voir une scène de saison trépidante pour pour le haut du classement mais pour le bas du classement aussi assez baisse tomo épo c'est marrant je disais toujours tomé opo avant c'est tomo épo ou il ya peut-être un tomé opo et lui c'est tomo épo c'est possible aussi un aller alors je sais pas qui vous voyez gagner ce week-end mais je pense que je pense que bribe l'avait coché ce match voilà c'est à mon avis le cas je pense que bribe l'avait coché et voilà là où perpignan ben voilà ils se battent un peu un peu où ils peuvent en ce moment alors vous allez me dire si perpignan perd ce week-end au moins ils vont pouvoir se préparer vraiment pour les classes pour la finale on ne sait pas encore face aux perdants de la finale de pro des deux on tente le 50 22 protégé mais on plaque bien c'est plus du gain du terrain et on gagne le terrain avec notre défense on récupère la balle allez et mathieu alcebes bien plaqué on relève voilà c'est tomo épo et c'est bien mais c'est je comprends il faudrait des experts vraiment quelqu'un qui connaît mais un tomé opo ça me dit quelque chose mais s'il faut on disait toujours tomé opo alors que c'est tomo épo ce qui est possible aussi je voulais repartir pour un crochet intérieur et on perd la balle sur cette grosse bataille du rock ils peuvent se dégager jaminé jaminé la chandelle allez allez il faut être à la retombée c'est dougavoulou allez mais on perd la balle dans ce rock les brilhistes acharnés dans les rock allez jaminé allez un jeu au pied on a essayé de le croiser mais pas si génial que ça ce jeu au pied on voit derrière à jaminé le 50 22 il est tenté par melvin jaminé non il ira pas dommage le rebond n'a pas vous de jouer avec nous mais c'est pas grave c'est tomo tomé opo tomo épo bref le centre perpignanais qui est en tdr ah mais on perd ouais bon ok dans les rock il va falloir s'arracher les brilhistes sont en train de nous mettre une déculottée tout simplement dans les rock on est mieux sur le reste mais dans les raccords on n'arrive pas bon pour l'instant nous fait parfaitement allez assez baisse what is there oh il ya quelque chose à faire là allez on envoie jusqu'à tisser un retombant assez baisse oh il est beau il est beau allez ça va être difficile non joli 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 c'était pas joli ça aïe 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 dommage dommage de l'action était franchement cool mais on s'est raté à tenter non la passe est mauvaise pour tomo épo ils mettent voilà on les a mis la faute on les a mis à la faute aux brilhistes et on vient pouvoir après mettre on va prendre les trois points parce que franchement il nous il nous pose soucis ces brilhistes et alors faudrait les sortir du bonus défenseur l'appareil encore une fois il ya une bataille sans parler de bonus offensif l'objectif pour perpignan peut-être essayer de gagner sans laisser au moins le bonus défensif aux brilhistes peut être un objectif alors vous allez me dire à l'objectif principal non là on leur a rendu c'est pas possible l'objectif principal c'est la gagne bien sûr que ça part ça part de là mais ça fait ça fait très à les entraîneurs qui te dit oui voilà mais objectivement une victoire genre de courotte de trois points qui laisse le bonus défensif aux brilhistes sans ramener de bonus offensif côté perpignan vous prendre seulement trois points reprendre seulement trois points aux brilhistes ça ferait quatre points pour perpignan un point pour brilhistes s'ils venaient à ramener bonus défensif les brilhistes donc reprendre trois points aux brilhistes c'est peut-être pas suffisant donc donc lussap va je pense essayer de les sortir au moins du bonus défensif non mais voilà il va falloir engranger les points quand ils peuvent c'est une équipe qui se déplace pas forcément bien qui arrive à être solide à domicile à l'extérieur ils sont vraiment imprenables et donc voilà perpignan à dommage pour l'arbitre il n'y a pas eu un avant alors pour qui je suis je suis pour le jeu je suis pour l'attention voilà c'est une petite finale en tout cas c'est pour et pour brive c'est la finale de leur maintien à on est à la faute pour riz c'est la finale de leur maintien pour perpignan c'est un peu leur demi finale si vous voulez du maintien il va trouver la touche mais il n'avance pas beaucoup à cause ça vu qu'il était en plein centre du terrain c'est pas fait à voir et on peut aller à la bataille dans les airs c'est remonté très vite ils sont aidés à vous bâti ah ouais bon dans les rangs que c'est alors il ya quatre points de différence c'est en notation C'est assez dur c'est dur là mais on a pas pu faire grand chose d'abord notre Élite, Thysley qui se fait avoir déjà là C'est comme les Pocky, voilà sur le crochet il n'y arrive pas Tisley se fait avoir par le crochet Et puis là avec Jaminet Je me suis raté, j'avais pied trop tôt J'en sais rien En attendant, Brie va passer devant Et ça, ça ne fait pas plaisir Allez On va essayer de repartir Allez, au plaquage Voilà Allez Peut-être une relance Avec Tomo et Po Mathias Cbess Ouais, c'est le deuxième plaqué J'avais envie de repartir au bord du Ruck Avec le demi de mêlée On repart de nouveau, on fait des départs au Rhin Il va falloir peut-être Allez, il y a une autre demi de mêlée qui s'oublie là Allez Oh non Ça c'est des fois aussi Quand vous voyez que le joueur a explosé le ballon au contact Parce que j'ai peut-être tenté une passe un peu trop difficile Jaminet Allez Oh non, mais il n'a pas fait sa passe C'est dommage Allez, Assez Bess Assez Bess On prolonge au pied Il est pas mal Il est pas mal On va pouvoir leur mettre la pression Il arrivera à aplatir sa frère Un grand voie d'un but Et pas au 22 Donc bon Oh une tente Ils arrivent à la récupérer Ça c'est dommage Il y a quand même 4 points d'avance Donc une pénalité ou un drop Ne nous permet pas D'aller chercher la gagne Aïe 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 Franchement Briz Aïe Aïe On est à la faute encore Mais vraiment En fait Pourquoi je fais ces fautes là C'est parce que dans les racks On les prend pas On récupère pas de ballon Ils récupèrent beaucoup de ballons Sur notre possession Ils sont solides Alors qui je vois gagner moi ce week-end J'ai le sentiment J'ai le sentiment que Brive peut plier le game ce week-end Et gagner à Perpignan Mais comme je vous disais Ce qui me fait penser que Je mettrais quand même Perpignan devant Honnêtement Je vais vous dire Je vais mettre quand même Perpignan devant sur ce match C'est que Brive est une équipe qui a vraiment Beaucoup de mal à se déplacer Allez il faut le voler ce ballon Il faut le voler C'est fait Ah mais on va Ils se mettent à la faute Qu'est-ce qu'on fait les gars C'est difficile On va aller On va aller en touche Teder La bonne pénale touche Pour être à 5 mètres De l'ambute La fente qui marche en plus Allez Allez Tomuepo Ça va être l'essai De Mathieu Atzeves Et voilà Et pas Philippe Atzeves Mathieu Atzeves Qui vient marquer L'essai Qui nous met devant Alors qu'il ne sort pas Évidemment Brive du bonus défensif Mais En tout cas On reprend Cette pénalité d'avance Au début de match 10 à 7 Ce n'est pas immérité On est Allez On est perds le ballon Par contre Sur la bataille déserte Attention De ne pas se mettre À la faute Dans le rock Non plus Oh l'interception Jolie Qui se rattrape Par rapport A son action De tout à l'heure Attention Relever la balle Relever la balle Allez Il faut le soutien Encore Allez Mais Notre demi de mêlée Il n'a pas envie D'être derrière Sa mêlée C'est encore Non mais Que fait Il est blessé Notre demi de mêlée Ou Qu'est-ce qui se passe Oh là là On a tenté Attention Il est là Notre demi de mêlée Cette fois-ci Il vient Aïe 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 Oh le départ Le départ là Atzeves Vas-y Oh non Il a explosé Là vous voyez J'ai rien demandé Aïe 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 C'est la dernière action Du match Je pense que Perpignan N'essaierait pas Vous voyez Il m'a dit sa tête Je pense qu'il se satisferait De ça Il n'irait pas se dire Il faut qu'on sorte du bonus défensif Si on récupère la balle On va aller en touche A moins qu'on récupère la balle A 10 mètres de l'heure En but Vous voyez ce que je veux dire Ou qu'on récupère une pénalité Évidemment On récupère une pénalité On va en touche On essaie de jouer Depuis leurs 30 mètres Mais tenter de relancer De notre camp Vu comment on a vu Avec Brive au final Nous pose un réel souci Si on peut déjà Gagner ce match Ça sera déjà pas mal Oh à C-Best Il a été Complètement fixé Allez voilà Oh il a C'était arrogant Non mais qu'est-ce que Mais on repère la balle C'est pas possible Non mais j'ai essayé De taper en touche Vous l'avez vu Il s'est fait Black avant Si on perd le match Je vais être dégoûté Mais arrêtez-le Mais c'est pas possible C'est une catastrophe On avait récupéré la balle J'aurais dû être Plus patient Attends Mais ça c'est parce Il n'y a jamais Le demi-deux mêlée Perpignanais Je sais pas en vrai Mais dans le jeu Il est nul Il est nul Parce qu'il est Très souvent absent Il est trop en retard C'est terrible Aïe 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 Jaminé qui se fait renverser Sur les deux essais brévistes Jaminé Pas à la hauteur On atteint mieux On atteint plus de lui Surtout quand il sera Au stade toulousain Et là on perd On perd sur la dernière action Dure Ça va pas passer Mais bon C'est pas très important Le match est perdu Et comme quoi Voyez ceux qui disent Ouais tu trouves pas Que c'est trop facile Maintenant le jeu Quand t'as des équipes De même niveau Ou plus fortes C'est vrai que T'as le sentiment De trouver le jeu Peut-être un peu trop facile L'enton d'équipe Elle est un peu moins bien notée Là t'as du défi T'as du challenge Et ça reste encore Cool à jouer On verra jusqu'à quand Quel joueur est parvenu A marquer un essai Lors de 5 coupes Du monde différentes C'est logique Lima qui était Samoa De mémoire Bon moi j'espère que ça vous a plu Merci à vous d'avoir regardé Cette vidéo Et à très vite Pour d'autres matchs Bye 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 bye